Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 28 novembre 2018, il est 21h, et je voulais faire une vidéo, toujours sur le thème de l'amour, puisque c'est important de le rappeler même, que l'amour est la vertu la plus importante à manifester et à développer sur la terre, selon le commandement de Dieu, venu par Jésus-Christ, venu par les apôtres, et le Saint-Esprit. Et je voulais ce soir faire une vidéo très courte, très brève, en parlant de l'actualité et de ce que Dieu est en train de faire à travers son Esprit-Saint au moment où je vous parle. Nous savons que la France est en train de traverser une crise à cause des taxes, à cause des difficultés que beaucoup de Français rencontrent, puisque beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à boucler les fins de mois, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à vivre pleinement, n'arrivent pas à être heureux, n'arrivent pas à rentrer dans des projets de paix et de bonheur, et beaucoup travaillent, 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 puis finalement, ils n'arrivent pas à se faire plaisir à eux-mêmes, ou à faire plaisir à leurs enfants, etc., etc. Bref, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais avec le mouvement des Gilets jaunes, on a bien compris que la France, les Français en majorité, ne sont pas contents, notamment des directives que prennent les élites, les chefs, les gouvernants, les présidents, les ministres, etc., la conduite politique qui semble tout à fait être oppressante et qui finalement oblige les Français à toujours travailler plus, non pas pour gagner plus, mais pour donner plus à l'État, à travers des taxes qui sont multiples, qui continuent de se développer, de se multiplier, puis finalement, la France, c'est le pays le plus taxé au monde. Et, bon, c'est sûr que quand on a une famille, quand on a des enfants, on se pose la question, mais, ou quand on veut faire des enfants, on se pose la question, mais est-ce qu'il est bon de vivre en France, et quel est l'avenir pour nos enfants en France ? Dans un contexte où, prophétiquement parlant, nous, les chrétiens, nous sommes avertis, que, bien évidemment, les choses vont aller de pire en pire, puisque nous allons vers une guerre civile, puis une troisième guerre mondiale. Donc, je suis convaincu que ce mouvement des gilets jaunes est un mouvement qui va continuer, va continuer, comme une étincelle qui est déclenchée, comme un feu qui se poursuit sur une traînée de poudre, et qui finira par exploser, et qui finira par créer d'autres scandales, d'autres problèmes, d'autres difficultés, puisque, vous le savez fort bien, le mal n'a jamais réglé un vrai problème, on ne répond pas au mal par le mal, et si les hommes s'en prennent à d'autres hommes, par la violence, par le mal, alors, je vous assure que l'épée ne peut être rangée dans son fourreau, que les choses vont s'envenimer, et qu'une guerre, ça n'a jamais fait du bien à personne, et que derrière toutes les guerres, naissent toujours d'autres mouvements, d'autres choses, d'autres idées, qui, au final, ne sont pas spécialement meilleures que ce qu'elles étaient avant la guerre. Et nous qui sommes spirituels, nous savons que nous ne sommes que de passage sur la terre, et que Dieu nous appelle à non pas nous focaliser sur les problèmes de ce monde, à ne pas nous focaliser et à craindre les troubles et les difficultés de ce monde, mais à rester focalisé en tout temps, en toutes circonstances, sur Christ, et à continuer à revêtir les armes de Dieu, et à revêtir cette fameuse cuirasse de charité, puisque l'apôtre Paul nous appelle à rester et à être et à demeurer des enfants de lumière au milieu des ténèbres. Donc j'espère pour vous que vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie de ceux qui sont tentés à vous révolter jusqu'à casser. Alors, puisque la Bible nous appelle à toujours honorer les autorités, quelles qu'elles soient, puisqu'une autorité vient toujours de Dieu, j'espère que vous n'en êtes pas, à calomnier, à parler mal, à insulter, et à faire toutes sortes de plaisanteries pour vous moquer des élites, et même du président de la République, M. Macron. J'espère également que vous n'en êtes pas à user et à passer votre temps à vous plaindre des injustices du fait que vous payez beaucoup, etc., jusqu'à aller sur la route pour empêcher les Français d'aller travailler. J'espère que vous faites autre chose, que vous restez concentrés sur ce que Dieu vous appelle à faire et à être, restez concentrés dans la prière, dans la Bible et dans l'obéissance au Seigneur. parce que les apôtres nous encouragent, nous exhortent à traverser ces tribulations, traverser ces difficultés sans broncher, quitte à subir des injustices, subissons-les avec honneur devant Dieu, c'est-à-dire restons restons dans la foi, confions-nous en Dieu, d'accord, et faisons de notre mieux pour nous entraider spirituellement à travers des prières d'intercession, matériellement en cas de difficulté, quand c'est possible, bien évidemment, financièrement quand c'est possible aussi. L'Église est appelée à s'aider, s'entraider, les chrétiens sont appelés à s'entraider les uns et les autres quand c'est possible, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel. Mais vous voyez également qu'à travers les crises comme celle-ci, les païens eux-mêmes s'entraident. Ils s'entraident puisqu'ils sont dans les mêmes difficultés, ils se regardent entre eux et ils s'aperçoivent qu'ils ont les mêmes problèmes, donc comme ils ont les mêmes problèmes qu'ils ont les mêmes souffrances, eh bien ils font partie du même camp, des gilets jaunes, ils s'habillent de la même couleur pour faire partie du même camp, pour défendre les mêmes idées, pour réclamer des droits et puis finalement pour essayer de manger, etc. Donc on voit qu'il y a quand même un élan de solidarité, de fraternité entre guillemets à travers les crises et ce que je voulais dire par un point de vue prophétique, c'est que Dieu se sert pour faire des crises et des difficultés non pas pour détruire spécialement mais pour susciter si vous voulez l'amour du prochain et l'entraide, la libéralité, la générosité et surtout l'entraide. Comment voulez-vous que Dieu puisse transformer le monde quand le monde est tourné vers l'égoïsme, l'égo-centrisme, que chacun vit que pour soi, que chacun cherche sa propre gloire, cherche ce qui lui plaît, que chacun croit qu'il n'y a qu'une seule vie sur la terre, etc., et qu'après, il n'y a rien du tout, buvons, mangeons et buvons demain car demain nous mourrons, etc. Donc, tout ceci, bien évidemment, est orchestré par Dieu qui est souverain sur toute chose, même sur le diable et qui permet ces choses-là de manière à faire réfléchir et de manière à créer des changements de comportement à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, à l'échelle d'une nation, voire d'un continent, voire du monde entier. Vous savez, Dieu, dans sa sagesse, quand il crée des situations compliquées, puisque la Bible dit dans Esaïe que Dieu forme les ténèbres et qu'il forme également l'adversité, c'est lui qui fait toutes ces choses, puisque c'est lui qui fait toutes ces choses, posez-vous les bonnes questions, posons-nous, Église, les bonnes questions, quels messages et quelles leçons, quelle est la chose que Dieu me pousse ou nous pousse à faire par le Saint-Esprit en temps de crise et de difficultés, autant d'épreuves et d'adversités. Alors, comme nous sommes appelés à être des flambeaux dans ce monde, des lumières au milieu des ténèbres, soyons véritablement des lumières, mais pas avec des gilets jaunes, avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne et nous exhorte à nous laisser dépouiller. Dieu, à travers les taxes, certainement, qu'il est en train de nous enseigner, le contentement. Le contentement. Alors, je peux choquer, bien évidemment, puisqu'on va me dire, mais toi, est-ce que tu vis véritablement dans le contentement, etc. Je vis totalement dans le contentement. Je gagne très bien ma vie à cause du métier que je fais, mais je vous assure que de ma poche, il n'en reste vraiment pas grand-chose et je suis propriétaire de rien. Ça fait dix ans que je travaille en libéral. Je gagne très bien ma vie et je n'ai jamais rien, je suis propriétaire de rien du tout. Par contre, en créant l'association Christ for Children International pour s'occuper des orphelins, il y a beaucoup d'argent qui va, qui est reversé dans ça comme reversé dans d'autres oeuvres, etc., puisque tout simplement, personnellement, je suis conscient d'être étranger voyageur sur la terre et je suis conscient de la parole du Seigneur qui nous commande d'aider et d'aimer notre prochain, mais également d'amasser des trésors dans le ciel. Non pas que je cours après les trésors dans le ciel, mais en faisant la volonté de Dieu, en étant conduit par le Saint-Esprit, en étant animé de compassion, etc., et puis vraiment, en sachant très bien que je ne serai pas éternel sur la terre, donc bien évidemment, je m'efforce pour en plus conserver la paix de Dieu en moi, de faire la volonté de Dieu. Charnellement, cette volonté, elle est impossible à faire, mais spirituellement, par le Saint-Esprit, c'est un fardeau qui est doux et léger. Je parle de moi parce que, pour me défendre par rapport à, si on viendrait m'attaquer pour m'expliquer que, oui, mais toi, tu donnes des leçons, tu donnes des leçons, mais est-ce que tu fais véritablement ce que tu prêches, etc., etc. Pour ceux qui me connaissent véritablement, je roule en C1 avec une voiture toute cabossée, ça fait dix ans que je roule en C1 avec une voiture cabossée, je dépense rien pour réparer, à part les pièces indispensables qui mettraient ma vie en danger, comme les pneus, les plaquettes, etc., etc. Pour ceux qui me connaissent, je vis en contentement et c'est possible. Donc, j'ai autorité et je suis tout à fait la conscience est pure pour prêcher ces choses-là et exhorter jusqu'à la hardiesse pour expliquer aux chrétiens que Dieu permet ces situations pour nous serrer la ceinture et quand le Seigneur passe par le Président de la République pour dire qu'il faut serrer la ceinture, ce n'est pas une parole qui est sortie du hasard, qui est sortie du néant. C'est sortie du monde spirituel. Alors, quelqu'un dira « Oui, mais c'est sortie du diable mais pas de Dieu. » C'est là qu'il faut comprendre que Dieu passe par le diable également pour nous forcer également à l'obéissance, pour nous contraindre à l'obéissance. Prenez comme image et surtout comme exemple les prophètes et Christ. Vous voyez bien qu'ils n'avaient pas d'endroit où reposer leur tête. Jésus dormait dans des barques, il dormait dans les montagnes, dans les déserts. Les prophètes, c'était pareil, ils étaient errants ça et là, comme dit également l'apôtre Paul. Et donc, les chrétiens se réunissaient également entre eux mais ils partageaient leur bien. Si vous lisez l'acte des apôtres, vous verrez que tout le monde était dans le contentement, que celui qui avait des propriétés, il vendait les propriétés, l'argent qu'il en récoltait, il le redistribuait auprès des chrétiens de manière à ce que les pauvres ne soient plus pauvres mais qu'ils aient suffisamment de quoi vivre. Et donc, cet élan de charité, de générosité, de contentement, de modestie, c'est tout simplement le vent de l'esprit qui est en train de susciter ça dans les cœurs en temps de détresse quand Satan sert à comment dire, quand Satan sert à nous convertir, quand Satan nous sert finalement comme verge de Dieu, comme instrument de Dieu pour nous forcer à l'obéissance, puisque Dieu, soit il passe par la douceur, par le Saint-Esprit, soit il passe par la verge, et là c'est Satan qui s'en occupe. Mais que ce soit le Saint-Esprit ou que ce soit Satan, cela est bon pour nous, pour notre foi. Et rappelez-vous l'apôtre Paul qui a dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça, c'est Dieu qui supervise toutes ces choses et c'est bon pour nous. Quelque part, le diable, c'est bon pour nous qu'il existe. S'il est là, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il est là pour notre croissance. Il est là pour la croissance de la France et je risque de me faire attaquer dans ce que je dis, mais ça risque d'être violent, c'est sûr. Mais là, il ne faut pas regarder avec le regard des hommes, je le répète, il faut le regarder avec le regard de Dieu, le regard de Christ, le regard du Saint-Esprit. Ces épreuves, ces crises, ces situations vont permettre l'entraide humaine. Les gens ne vont plus se regarder en se disant lui c'est un musulman, lui c'est un juif, lui c'est un catholique, lui c'est un athée, lui c'est un blanc, lui c'est un noir, lui c'est un jaune, etc. Les gens, comme ils seront tous dans le même problème, ils vont s'entraider et c'est exactement ce qui se passe finalement. Les gens, ils se réunissent, ils se rassemblent, ils protestent ensemble, etc. Vous voyez, aujourd'hui ça se passe comme ça, mais demain, en temps de guerre, en temps de famine, quand je dis en temps de guerre, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sera animé du Saint-Esprit à ce moment-là et il y aura une révolte, c'est vrai, mais qui sera, que Dieu permettra également pour accomplir ses desseins d'un point de vue plus grand, puisque le nouvel ordre mondial doit sortir des cendres et ce nouvel ordre mondial qui sera orchestré par l'antéchrist servira à préparer le terrain du vrai Christ, préparer le monde de la venue de Jésus-Christ pour la justice des nations. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, tout est orchestré par Dieu dans un but précis, dans un but précis, d'accord ? Donc, vous allez voir qu'il y aura de plus en plus d'entraide, d'entraide humaine. Eh bien, j'appelle, je lance un appel aux églises à être les premiers, je dis bien les premiers, à aider ceux qui sont dans la détresse, dans la misère. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais moi, je paye déjà suffisamment d'impôts, je paye suffisamment déjà de charges sociales, j'aide beaucoup, je n'ai plus rien à donner. l'apôtre Paul parle, il explique que ceux qui sont dans le superflu, ceux qui ont suffisamment d'argent pour vivre dans le superflu, eh bien, ce superflu doit aller pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu envers l'église, mais l'œuvre de Dieu envers quiconque, envers votre prochain, souvenez-vous, la parabole du bon samaritain, eh bien, c'est ça, finalement, c'est ça, des samaritains, Dieu nous appelle à être des samaritains, par rapport à ce qui va se passer, ça va être de pire en pire, donc si hier, vous comme moi, nous pensions aider suffisamment notre prochain, eh bien, vous allez voir qu'en tant de détresse, il va falloir qu'on fasse davantage, et je vous signale qu'on sera autant béni qu'on aura béni les autres. Quelque part, il y a une certaine justice qui va s'opérer d'une manière surnaturelle, c'est que Dieu se souviendra de vous, et puis même si vous subissez des trahisons, vous avez aidé, et puis finalement, on ne vous l'a pas rendu, et puis finalement, quand vous, vous êtes dans la détresse, Dieu ne vous laissera pas tomber, lui, parce que lui, par contre, il est fidèle. Donc, il permettra toujours que vous ayez un certain secours. D'une manière ou d'une autre, le secours viendra. Et puis, si ce n'est pas dans ce monde, personnellement, je suis convaincu que c'est dans ce monde, parce que ça fait partie également des promesses de Dieu, son secours, il interviendra également dans l'autre monde, dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux au moment de votre mort. Donc, vous serez récompensé. Donc, tout ça, toutes ces crises, tous ces problèmes, ne doivent absolument pas amener la crainte, déjà, dans le cœur, ni l'angoisse, ni le trouble, ni que ferons-nous, etc., etc. Soyez conduits par le Saint-Esprit, faites de votre mieux pour aider votre prochain, plus vous allez aider les personnes, plus les personnes vont vous aimer, et vont vous aider également, et vous verrez qu'il y aura de l'entraide de cette manière. Vous voyez ? Donc, d'un côté, c'est vrai, il va falloir faire des provisions, d'un côté, c'est vrai, il va falloir essayer de gérer ça comme il faut, mais c'est sûr qu'en temps de panique, en temps de désordre, de gros chaos, il va falloir éviter les grandes villes, d'accord ? Parce que, vous avez bien vu, que c'est dans les grandes villes qu'il va y avoir le maximum de carnage. Là, c'est que le début, c'est un mouvement qui est en train de naître, mais qui va continuer, qui va continuer, jusqu'à ce qu'on voit véritablement des ruines et des guerres mondiales. Donc, Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, etc., c'est normal, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble pas, car il faut que ces choses arrivent, d'accord ? Donc, ça arrive, c'est comme ça, préparez-vous, comment ? On garde la lumière de Dieu, on garde la cuirasse de la charité, on reste des enfants de lumière, on reste dans le fruit de l'esprit, on reste dans l'entraide, etc. Faites ce que vous pouvez, si vous n'avez pas de superflu, si vous-même, vous êtes dans le besoin, et ça, je peux comprendre également, alors, allez trouver des églises, allez trouver des chrétiens, qui puissent vous aider. Mais vous-même, vous avez toujours quelque chose à faire, pour trouver de quoi manger, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une porte que Dieu va ouvrir, pour que vous puissiez manger, pour que vous puissiez soutenir à vos besoins. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas les moyens de payer les factures, si vous n'avez pas les moyens de payer les taxes, si vous êtes dans le rouge, si vous êtes déjà interdit, etc. Je veux dire, comme il y aura de plus en plus de personnes qui seront dans le rouge, ils ne pourront pas mettre tout le monde en prison, parce qu'il n'y aura pas assez de place, effectivement, pour mettre les gens en prison. Donc, il y aura des impayés, des impayés, des impayés, des impayés, et qu'est-ce que vous voulez, qui se passe après ? Donc, il y aura un chaos, c'est sûr qu'il y aura un chaos, il y aura un désordre, parce qu'il n'y aura plus la place, il n'y aura plus la place. Donc, chacun fera sa justice soi-même, et c'est dans ces temps-là qu'il va falloir conserver le Saint-Esprit, marcher par la foi, et puis essayer, bien évidemment, de régler les problèmes, non pas par la force, mais par l'amour, l'amour du prochain, la patience, la bonté, et c'est comme ça, il n'y a que comme ça, parce que Dieu nous met au pied du mur, quand je dis nous, c'est l'Église, mais en fait, c'est tous les hommes, Dieu nous met, nous les hommes, il nous éprouve, il nous contraint à la charité, il nous contraint à l'amour du prochain, il nous contraint à l'entraide sociale, ça vient de Dieu, si Dieu nous ordonne de respecter les autorités, c'est que quelque part, il nous éprouve à travers elles, mais quelque part aussi, Dieu fait sa justice également, parce qu'il n'y a pas que des saints sur cette terre, il n'y a pas que des saints en France, il n'y a pas que des hommes qui se tournent vers Jésus, il n'y a pas que des hommes qui se tournent vers la charité, voilà, loin de là, il y a beaucoup d'hommes qui sont tournés vers l'égoïsme, l'égo-centrisme, et Dieu est obligé de briser tout ça également, vous voyez, il faut le savoir, il y a beaucoup de paramètres qui m'échappent totalement, il y en a trop des paramètres, je ne peux pas expliquer comment ça se fait que Dieu fait ceci, pourquoi Dieu permet ceci, et elle dépasse toute incompréhension, toute intelligence, pour quelles raisons Dieu ferait ceci, pourquoi il ne fait pas cela, comment ça se fait qu'il a fait ça maintenant, pourquoi il n'a pas fait ça il y a 20 ans, la patience de Dieu, la longanimité de Dieu, les raisons pour lesquelles Dieu peut s'irriter, la Bible dit que Dieu s'irrite en tout temps, mais pourquoi ? On n'a pas toute la connaissance que Dieu a, Dieu peut nous révéler certaines choses, et puis il nous laisse, et on ignore d'autres choses, mais en tout cas, il faut lui faire confiance, et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut toujours obéir à sa parole en tout temps et en toutes circonstances, l'étant favorable et l'étant défavorable. En tout cas, j'espère, j'espère que vous faisiez très attention à votre langue concernant les élites. Dieu les jugera, d'accord ? Mais nous sommes appelés à prier et intercéder, et ça, c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, simplement, ce message d'encouragement, l'amour, l'amour, finalement, l'amour ne craint rien, l'amour supporte tout, l'amour respecte les autorités, puisque les autorités viennent de Dieu, aimer les autorités, respecter les autorités, c'est aimer Dieu, respecter Dieu, et il y a toujours un but derrière ça, et quand on a de l'intelligence et de la sagesse spirituelle, on comprend qu'il y a un but précis derrière tout ça. Donc, Dieu nous contraint à quelque chose, Dieu nous contraint au contentement, Dieu nous contraint à la modestie, Dieu nous contraint à l'entraide sociale, à l'amour de notre prochain, de cette manière, de cette manière, et c'est que le début. Et vous allez voir, et vous le voyez déjà, que l'entraide se lève et que les Français commencent à s'aimer les uns et les autres. Il commence à y avoir de l'entraide, de l'entraide. Et puis après, vous allez voir aussi que Dieu va faire une certaine justice, parce que Dieu ne peut pas laisser non plus les ultra-riches sans être jugés. Déjà, dans ce monde, en plus de l'autre monde. Soyez bénis, au revoir.